bonjour j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je voulais surtout m'adresser aux personnes qui sont d'humeur triste mélancolique à une tendance peut-être un petit peu dépressive voilà pour ces personnes qui viennent me voir la plupart du temps je vais leur faire donc une interview sur leur environnement social mais aussi sur leur hygiène de vie voilà donc leur hygiène de vie c'est à dire ce qu'elles mangent comment elles dorment et aussi après tout ce qui est sport et enfin voilà tout ce qui va faire un petit peu qu'on va avoir une hygiène de vie plus ou moins bonne dans un second temps après nous allons parler des effets qui ont pu se produire dans leur vie et qui peuvent générer comme ça des périodes de stress et ce qui est très important car comme on le sait une période de stress qui va dépasser par exemple les trois mois là l'organisme va venir en fin de compte puiser dans nos réserves et c'est là où vont apparaître certains certaines carences que l'alimentation généralement ne suffira pas à rééquilibrer donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi pourquoi il est important de saisir un petit peu la portée de tout ça donc non seulement ça a provoqué des carences mais ça va aussi perturber notre fleur intestinale donc pourquoi est ce que je fais cette petite anamnèse auprès des personnes la plupart s'en étonnent parce que on me dit souvent oui mais c'est pas c'est pas dans mon corps que j'ai mal mais c'est dans ma tête quoi si je suis triste si j'ai des humeurs maussades etc c'est bien dans ma tête que ça se passe oui effectivement mais comme je le dis souvent notre corps ne fonctionne pas sans notre tête et notre tête sans notre corps comme vous avez peut-être pu l'entendre dire auparavant notre second cerveau c'est nos intestins c'est notre ventre d'accord pourquoi est ce que c'est notre second cerveau parce que on a découvert que on avait des neurones dans nos intestins d'accord et que en fin de compte ces neurones c'est cela qui allait générer une bonne une bonne production et une bonne communication neuronale cérébrale d'accord donc là vous commencez un petit peu à voir que si on a des intestins ou une flore intestinale un petit peu un petit peu instable ou pas de très bonne qualité donc forcément ça allait engendrer des perturbations au niveau de nos neurones cérébrales donc pour être plus précise par exemple lorsqu'on est dans des états un petit peu dépressif on va avoir notre transmission de sérotonine qui va se faire de façon vraiment plus 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 lente je vais caractériser ça comme ça pour pas rentrer dans des détails plus 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 pointus et est ce qui fait que ça va provoquer en fin de compte cette espèce de d'état un peu un peu de tristesse de de fatigue etc donc c'est pour ça que quand on compte on va commencer à faire un travail sur sur ce qui se passe pour vous comment ça se passe etc on ne peut pas axer notre travail que sur vos pensées parce que si vous avez des si vous avez un dysfonctionnement au niveau de vos intestins et si vous avez des carences aussi par exemple magnésium fer vitamine etc forcément va y avoir un retentissement sur votre morale sur votre sur votre bien-être en général d'accord donc si on veut avoir un travail efficace au niveau de votre mode de pensée et et de comment vous vous ressentez il faut que vous ayez un corps qui soit dans un bon fonctionnement général global d'accord parce que si on axe notre travail que sur sur ce qui se passe dans votre vie sur votre façon de penser type les distorsions cognitives vous les choses comme ça j'ai fait une vidéo sur les distorsions cognitives que vous pouvez aller voir et ben ça va pas tenir dans le temps en fait parce que si votre corps n'a pas la nourriture nécessaire pour soutenir ce travail là c'est écrit enfin il n'y aura pas d'équilibre possible en fait donc vous pourrez toujours essayer de d'être dans un espèce de mental comme ça activiste ouais je veux je veux mais voilà si votre corps il suit pas derrière malgré toutes les bonnes volontés du monde ça suffira pas donc j'espère que ce petit aperçu de comment nous pouvons fonctionner va vous aider vous par la suite à bien prendre soin de vous c'est à dire l'alimentation le sport et vraiment vraiment aller voir votre médecin faites une prise de sang demandez si vous avez des des manques d'accord et pour rééquilibrer un petit peu tout ça et aussi pour rééquilibrer votre flore intestinale alors des fois la prise de probiotiques peut être un bon un bon élément mais voilà j'espère que maintenant vous saisissez qu'il est important vraiment d'avoir une approche globale de la personne et d'avoir un équilibre aussi bien physiologique pour pouvoir après travailler sereinement sur ce qui se passe dans votre mental voilà voilà la petite la petite pensée du jour et et j'espère que maintenant quand on vous posera des questions sur votre hygiène de vie alors que vous venez pour des problèmes psychologiques et bien que cela vous étonnera moins en fin de compte et que vous comprendrez petit peut-être un petit peu mieux la logique dans laquelle tout ça ça s'inscrit voilà donc je vous souhaite une bonne une bonne journée et surtout prenez soin de vous et enfin on 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 Sous-titrage ST' 501